Pouvoir à vie, voici le sacrifice qui a rendu Paul Biya invincible l'écrivain camerounais Balangounou Daniel Saint-Yves, raconte dans l'ouvrage 100% comment les dirigeants des Toudis ont acquis des forces spirituelles. Les chefs d'État africains, dans le souci de se pérenniser au pouvoir, sont pronds à verser dans les pratiques occultes les plus abjectes et les plus irraisonnables, pourvu qu'elles puissent leur conférer les pouvoirs surnaturels dont ils ont besoin pour se conforter dans leurs illusions. Cela est du moins propre à une certaine génération de chefs d'État. Ce qui leur importe, ce n'est pas l'avenir de leur pays, mais le leur propre. Le développement de la nation n'est pas leur souci profond, ils se font plus de soucis pour leur fortune personnelle. Ils ne se préoccupent pas de ce que la postérité dira d'eux. C'est la gestion de leurs intérêts immédiats, qui leur semble plus importante. Tout projet allant dans le sens de les maintenir le plus longtemps au pouvoir leur est une aubaine, et suscite leur enthousiasme au plus haut. C'est ainsi que Assouémane, devenu pratiquement le principal homme de main du président, va lui pêcher une perle rare du côté de la Sanaga. Il s'agit d'un homme qui, dit-on, vit dans le fleuve depuis des dizaines d'années s'il n'en est pas citoyen. L'homme est particulièrement impressionnant avec son crâne nu, son visage imberbe. Il porte un t-shirt rouge, et un panier noir, marche pieds nus, et paraît d'une vigueur d'acier. Dans l'ensemble, malgré ses allures sinistres, il est très propre. Certainement rompu à la vie austère des ascètes, il a l'air rude, méchant et violent. Ne parle pas beaucoup, observe plutôt et écoute. Cet homme va devenir un interlocuteur privilégié de Paul Biya qui, après la première rencontre, va prendre l'habitude de le recevoir en priorité. Le président et son visiteur s'enferment alors dans son sanctuaire du palais, où le second va soumettre le premier à toutes sortes de blindages et d'initiation à la sorcellerie traditionnelle et moderne. Paul Biya découvre alors l'usage des plantes, écorces et racines magiques dont il sera et devra faire usage selon des circonstances. Elles sont des drogues qui favorisent la prémonition, des filtres de santé ou des forces de protection contre des ennemis visibles et invisibles. Les pouvoirs de clairvoyance, de clairaudience, de téléportation, le président peut les acquérir aussi, très facilement. Le préalable sera d'entretenir des rapports sexuels avec un animal spécialement préparé par le sorcier à cet effet. Dès lors le rite suit suivra, permettra au chef de l'état de pouvoir entendre tout ce qu'il voudrait entendre, voir ce qu'il voudrait voir, être où il voudrait se retrouver sans avoir à se déplacer ou à se servir de quelque accessoire, que ce soit. Le sorcier viendra donc au palais, quelques semaines après avec une jeune chienne, encore pur de tout rapport sexuel. La bête aura d'abord été soumise à une préparation magique. Paul Biya, pendant trois semaines devra personnellement s'occuper d'elle, et veiller à ce que personne n'entre en contact avec elle. Pendant 21 jours, jour pour jour, il devra avoir à entretenir un rapport sexuel avec l'animal. Le manège ne va pas échapper à Jeanne Irène, qui fait chambre à part. L'activité homosexuelle du président a valu à celui-ci de s'installer en d'autres appartements du palais. De même, la chienne qui lui a été proposée, fut logée avec tous les honneurs dans une magnifique chambre du palais. Le président prenait le temps d'aller à elle tous les jours, de demeurer dans cette chambre pendant de bonnes heures, à pratiquer la technique que lui aura enseignée le sorcier en matière de zoophilie. Lorsqu'il doit rejoindre la bête, Paul Biya doit se purifier par un bain, se windre ensuite de certains aromates, et se vêtir uniquement d'un drap de lin blanc. Il doit y aller pieds nus. L'animal sera sous drogue grâce à l'effet d'une plante que lui aura fait consommer. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels, pour mettre la bête en condition, et les deux fusionneront en une seule chair, pour assimiler leurs vibrations. Si bien qu'au terme de cette union, qui aura été plus mystique que physique, Paul Biya aura tiré le meilleur de la bête, en la vidant à chaque fois de son potentiel énergétique, pour se disposer au pouvoir de clairvoyance, de clairaudience et de téléportation. Après le dernier rapport sexuel avec la bête, elle a été enterrée vivant à Mgromkar. Se sentant humiliée, et sauvagement injuriée par une telle situation, Jeanne Irène, l'époux du président décide de réagir. La Bible proscrit les rapports homosexuels, elle le lui a rappelé. Il a juste eu un sourire narquois. Passe encore. Mais l'homme qui couche avec une bête, ira-t-il encore coucher avec elle ? La situation lui est difficile à accepter. Est-ce là la rançon du pouvoir ? Et à Itjo, était-il aussi versé dans de telles pratiques ? Rendait-il à ce point son épouse malheureuse ? Paul Biya lui répondra qu'aucun chef d'État n'est parfait, et qu'on ne peut faire certaines choses sans faire certaines autres choses. Mais ce langage ne passe dans la tête de Jeanne Irène. L'homme qui couche avec elle, son mari, va-t-il coucher avec une bête ? Elle aurait encore accepté d'avoir une femme pour co-épouse. Mais une chienne, point d'exclamation. La présidente décide alors de mettre un terme à cette relation scandaleuse. Elle force une intrusion dans la chambre qu'occupe l'animal, arme au point. Lève le bras pour l'abattre, point hésite face aux réactions craintives de la bête qui semble avoir perçu le danger. Alors l'épouse malheureuse redéfinit la situation. Et si c'était plutôt un être humain transformé en animal par l'action d'un méchant sortilège ? Dans ces milieux de sorcellerie, tout n'est-il pas possible ? Et elle prend alors pitié de cette pauvre créature ensorcelée et soumise à l'effet d'un maléfice. Eclate en sanglots sur ce misérable sort d'épouse misérée et sacrifiée, qui est désormais le sien. Elle baisse le bras, et va se retourner pour sortir de la chambre. Ouvre brusquement la porte, et se heurte à Paul Biya debout, et immobile, étrangement serein. Qu'as-tu été faire dans cette chambre ? Point d'interrogation, il ne lui laisse pas le temps de répondre. Deux violents coups d'une matraque de bois, projettent la malheureuse épouse sur le sol. Ne te mêle plus jamais de mes affaires, ne fouine plus jamais dans mes affaires, elle est armée. Sait-il seulement qu'elle voudrait l'abattre ? Elle souhaiterait le tuer, mais n'a pas le courage de le faire de sang-froid. Alors elle éclate simplement en sanglots. Les larmes le plus souvent, restent le seul et unique recours des femmes, face au comportement ignoble de leurs époux. Ces larmes interviennent pour exprimer indifféremment un constat d'échec, une révolte, une déception, et même encore de l'amour, parfois de l'impuissance face à une situation donnée.